Et salut à tous et pourquoi on se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle unité NéoVision qui arrive de FF7 Remake et ce n'est d'autre que Iris, la gentille petite Iris qui revient donc directement NéoVision qui a deux rôles, alors je suis pas d'accord avec eux, moi je mettrais Healer et DPS Magique, attention on va voir qu'il y a effectivement un petit quelque chose à faire avec cette Iris et on le voit de suite à une famille de chaine Chaos Wave éveillée. Sa TMR c'est une habilité, 40% de magie, 20% d'esprit et 15% de résistance au feu, à la glace, à la foudre et à la lumière, donc plutôt très intéressant, nous apportons du dégât, de la résistance et de la magie en plus, donc plus qu'intéressant au niveau de sa TMR. Sa TMR c'est un habit, 28 de défense, 80 de magie, 90 d'esprit et 50% de True Duel N magique, donc pareil, extrêmement intéressant du True Duel N magique sur équipement, ça court pas les rues et en plus de ça, quoi qu'il arrive, on a 80 points de magie en plus, extrêmement fort. Et qui dit, unité de nos visions, dès qu'on la passe en X1, on obtient sa Vision Card à elle. Sa Vision Card c'est de la magie et de l'esprit en termes de stats, 40 points pour commencer jusqu'à 65 points, donc à l'heure actuelle la meilleure Vision Card pour les mages et pour les heals, sans aucune exception. Et niveau des habiletés, plus 25% de magie et d'esprit sur une équipe Incept sur les deux premiers niveaux, et le dernier niveau est uniquement limité aux unités de FF7, et pareil, même buff, magie et esprit, mais cette fois-ci 20%, donc bah pareil, pour les mages, on a quand même moyen de crapiller énormément de statistiques sans trop de problèmes, donc c'est plutôt intéressant. Et à l'heure actuelle, en tout cas, et pendant longtemps, je préfère l'annoncer, la meilleure Vision Card pour les mages. Donc, ok, plutôt poinçant au thème ASMR Vision Card, plus qu'intéressant. En termes de stats, on va aller voir le X1, même si l'ENV pourrait nous intéresser quand même pour un petit cas, on est en normal, plutôt basé sur l'esprit, les pots sont sur l'esprit, 273 pour 197 de magie, 5500 points de vie, plutôt bien pour Ileuse Mage, on est plutôt très bien, et quand même 200 points de défense, c'est plutôt pas mal. Et en Brave Shift, et bah là, on s'en compte, il y a une petite inversion. Et oui, il y a plus de magie que d'esprit en Brave Shift, ça nous donne déjà une petite idée de qu'est-ce qu'on va trouver. Il y a effectivement des petits trucs assez particuliers avec ARS. Par contre, malheureusement, il n'y a pas double pot, les pots ne sont pas sur la magie, donc ils ne sont que sur l'esprit, quel que soit le mode que l'on utilise. Le Brave Shift, justement, disponible à partir du tour 1, on va pouvoir y rester une infinité de tours, donc si on veut rester full Brave Shift, c'est possible, et on verra que ça pourra largement être le cas. Le cooldown pour revenir en normal est d'un tour, et le cooldown pour Brave Shift, si on est revenu en normal, c'est de deux tours. Mais bon, on verra qu'il y a assez peu de cas où on devra faire des shifts, hormis une situation que je vois là comme ça. En termes d'équipement, on va pouvoir équiper les bâtons, les septes, les arcs, les masses, ça devrait le faire aussi bien côté magique que côté heal, et armure, chapeau, habit, robe, pareil, aucun problème là-dessus. Et du coup, on va voir les passifs d'Aerys, et là, encore une fois, comme sur les stats, on peut voir qu'il y a deux mondes, le monde normal, le monde Brave Shift, le maximum de magie est uniquement en Brave Shift, avec 200% de magie, 200% de True Duel N, et 50% de dégâts de la LB, les killers sont aussi en Brave Shift, 150% contre les démons. Un petit peu plus de défense, Brave Shift qu'en normal, mais quand même assez léger, il n'y a que 10% d'écart. Par contre, full esprit d'un point de vue normal, 200% versus 130% en Brave Shift, mais bon, pourquoi pas, ça peut largement suffire pour tanker des coups magiques un petit peu en Brave Shift, aucun problème. Un petit peu plus de points de vie en Brave Shift aussi, par contre, plus de mana en normal, et une récupération de mana un petit peu plus importante aussi en normal. Quel que soit le cas, on serait immunisé à Sommeil, Paralysie, Confusion, Stop et Charme. D'avoir Stop et Charme en même temps, c'est juste magnifique. Il nous manquerait que pétrification réellement, si on voulait être un petit peu tâtillon pour être réellement parfait. Quoi qu'il arrive, on va gérer 3 cristaux, 2 LB partout, on va aussi pouvoir ignorer un coup fatal, et on a du boost d'habilité si on est en Brave Shift, et oui, ce n'est pas un oubli, réellement, si on regarde, on passe en Brave Shift, et là, on a des petits sorts qui sont boostés en termes d'habilité, et c'est la première fois qu'on voit ça pour une unité Nouvelle Néovision. Alors, il faut la passer niveau 80, aucun, entre guillemets, préroqués, il faut juste monter de niveau, et on les aura. Donc, étonnant qu'il ne l'ait pas mis directement, mais à foi, pourquoi pas. Et donc, voilà, d'un point de vue passif pour Tifa, et donc, on peut le voir tout de suite, globalement, on va être healer en version normale, et on va être attaquant magique en version Brave Shift, donc on va devoir faire deux analyses du personnage, concrètement, d'un point de vue habilité, pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, en version normale, on a quand même un petit peu de... Non, je suis passé en Brave Shift. Voilà, on a quand même une petite famille de chain, un chaos ou éveillé, si on a besoin de faire du dégâts, mais c'est en magie neutre, donc c'est peu d'intérêt. On a quand même un dual cast de tous ces sorts, et donc, là, on est très axé soin et buff. Donc, on a, entre autres, ces deux sorts-là, qui sont sûrement, en termes de soin et de récupération de mana, les plus intéressants. Donc, on commence avec un tout petit peu de soin, un tout petit peu de récupération de mana. On soigne aussi les différents breaks, stop et charme, et toutes les altérations d'état. Et, par contre, on passe sur du heal un petit peu plus conséquent, et par un petit peu plus de mana récupérée. Ça, ça peut très bien marcher en Valka, je pense, sans aucun problème. On a aussi de la barrière, qu'elle peut mettre sur un allié 5000 points de vie en plus, pour elle-même aussi, et surtout, mitigation magique de 45% pour tous les alliés pendant 3 tours. Et, au final, la barrière est là, ok, pourquoi pas, mais c'est surtout ces 45% de mitigation qu'on va aller chercher sur la magie. Elle a un petit peu l'équivalent physique, mais c'est sur cooldown, qui est disponible avec 3 tours de cooldown, cette fois-ci 4000 points de vie pour tout le monde en plus pendant 3 tours, mais la mitigation physique dure 2 tours sur les 3 tours, donc elle n'a pas moyen de maintenir ces 45% de physique constamment durant le combat. Mais c'est quand même intéressant, il n'y a qu'un tour qu'on devra faire sans, c'est peut-être gérable sur les combats. L'habilité Magnus de soin, c'est assez simple, on soigne toutes les altérations d'état, tous les breaks, stop charmant plus, on fait du gros soin, on ressuscite tout le monde, et on met une auréole sur tout le monde. Voilà, on peut le lancer 2 fois par tour, enfin, 2 fois durant le combat, pardon, et on peut le lancer qu'une fois par tour, même si on est en multicase, de toute façon, vu tout ce que ça fait, je ne vois pas quel serait l'intérêt de le lancer 2 fois. Le dernier cooldown, c'est du point de vie en splitté, pendant 3 tours, et en plus on va leur donner de la jauge de LB, donc pareil, ça va être très intéressant à lancer, sur un début de combat par exemple, pour aller chercher quelques LB plus rapidement, et du coup, automatiquement, on aura du soin sur les prochains tours, donc ça peut être aussi très cool. L'ALB, et bien l'ALB, on soigne toutes les altérations d'état, on fait un gros soin, on ressuscite tout le monde, automatiquement, au tour d'après, on refait un soin, qui est l'équivalent d'un curaja, et on resoigne toutes les altérations d'état, et en plus de ça, on redonne 80 points de mana à tout le monde, et on soigne tous les breaks, stop et char. Donc, pareil, LB, très intéressante, il me manquerait peut-être une petite auréole, mais bon, tant pis, l'auréole, on l'a déjà sur l'habilité Magnus, mais bon, c'est-à-dire qu'on ne peut mettre que 2 auréoles avec cette ARISNV, donc, si on a besoin de beaucoup d'auréoles, ce n'est pas forcément la meilleure solution, on peut voir entre autres qu'il n'y a pas de magie, elle n'a aucune magie blanche, uniquement des habilités. Donc, voilà pour le côté soins, donc, c'est intéressant. Est-ce que c'est réellement au-dessus des soigneurs qu'on a à l'heure actuelle ? Moi, je ne trouve pas ça réellement au-dessus des soigneurs qu'on a à l'heure actuelle, hormis, effectivement, les mitigations à 45%, tout le reste, nous, et l'heure actuelle, sont capables de le faire. Là où il y a un intérêt pour ARIS, c'est dès qu'on passe en Brave Shift, à ce moment-là, on a accès réellement à de la magie, et là, on va pouvoir faire du dégât si on regarde un petit peu la rotation. Donc là, on est en full Brave Shift, je n'ai pas mis de Shift, il n'y a qu'une seule couleur, on passe Brave Shift dès le début du combat, et on va jouer, entre autres, sur de l'élément Lumière, mais pas que, on peut voir qu'on a potentiellement d'autres petits éléments, mais c'est plutôt du finish. On a aussi un Quadruple Casse qui pourrait être débloqué. Bref, il y a des choses assez sympas. Donc, on va regarder les plus intéressants, quand même. Donc, on commence en Triple Casse. On a l'Habilité Magnus qu'on va pouvoir faire deux fois, qui va permettre de gagner 15% de DP sur les attaques de type Lumière. Donc, bien, on a une famille de Chain en Lumière. On va améliore nos modificateurs de dégâts de 15. On prend aussi. Et de 10 pour notre famille de Chain, entre autres. Donc ça, voilà. C'est pour le petit début, on va dire. Ensuite, on fait un Arcane Ward qui va nous permettre de nous buffer la magie de 300%. Et de débloquer des nouveaux sorts, dont le Quadruple Casse, qu'on débloque 5 tours. On a 5 tours de cooldown. On est plutôt très bien. Il n'y aura qu'un tour sur 5, sur 6, où on sera en Triple Casse, et non pas en Quadruple Casse. Bon, c'est gérable. Et du coup, derrière, on commence à faire du dégâts. Chaos Wave éveillé-lumière. Et ensuite, c'est tout simple, on a 4 tours de Chaos Wave éveillé-lumière. Et voilà. En Quadruple Casse, donc ça marche avec du Kujia. Ça marche avec Darkfina, Bammut. Bref, ça marche quand même avec pas mal de monde. C'est quand même plutôt cool. Hormis ça, on n'a pas grand-chose. On a du Chaos Wave éveillé qui finit, mais en magie neutre. Mais qui fait du soin. Donc si on a besoin de soigner un petit peu, que nos healers ont besoin d'aide, et bien on a ça qui est possible. Même si on a nos magies de soin, celui-là est le moins pénalisant, parce qu'elle va quand même faire du dégâts. On a du sort en finish. Food, glace et feu. Bon, ok. On les a aussi ici en version améliorée. Mais honnêtement, très peu d'intérêt. On a aussi un finish lumière, mais pareil, trop faible pour qu'il soit réellement intéressant. Il y a 36 de modificateur versus 75. Le choix est vite fait. Et on retrouve notre mitigation physique ici. Ça pareil, ça peut peut-être être utile dans certains combats d'apporter un petit plus de mitigation physique. En général, on est plutôt sur du 25-30%. Ça permettrait de gagner 15% de dégâts en moins dans un quadruple casse. Alors oui, Aeries va perdre du DPS, mais si on sauve toute l'équipe, autant se dire qu'on a gagné. Et la LB d'Aeries, c'est du semi-chain. Hop, je vais mettre comme ça. C'est du C-Hit en dégâts, feu, glace, foudre, en sang de modificateur. Donc là, on pourrait dire 100, c'est quand même fort. Ça tape quand même. Effectivement, en plus de ça, on débloque nos sorts améliorés, finish élémentaire aussi. Mais, pour réellement profiter d'un max de DPS, il faudrait déjà qu'on ait réduit la résistance élémentaire de ces trois éléments-là. Donc on perd d'un tour pour full casse que ça, pour ensuite faire la LB. Bref, beaucoup trop de DPS perdu. Aucun intérêt. Je le dis tout de suite, ne vous embêtez pas avec ça. faite uniquement de la chaîne Lumière Chaos Wave éveillé et ce sera très bien. Et donc, voilà globalement pour Iris pour un petit peu ces deux modes qui sont possibles. En termes de DPS, tout simplement, la meilleure mage du jeu à l'heure actuelle. C'est la seule mage Neo Vision. C'est pas très compliqué, on va dire. Après, si on compare avec No Chainer physique Neo Vision, malheureusement Iris est un petit peu loin, Pascal est réellement dans ce double mode et ce qui peut être un avantage, honnêtement, on va pas se le cacher, ce peut être un avantage d'avoir un attaquant magique qui switch, qui repasse en normal pour faire du soin, pour aller aider et ensuite qui repasse en bref chiffre dès le moment où la situation s'est un petit peu stabilisée, que l'équipe va mieux, et bien en tout cas, c'est une solution qui peut clairement être viable et qui peut clairement sauver des failles. Donc, honnêtement, Iris est quand même très intéressante, surtout sa Vision Card. On va pas se le gâcher, sa Vision Card est un vrai plus et ça va le rester très longtemps, même les prochains mages et autres qui arrivent. Les Vision Card sont pas forcément aussi intéressantes que celles d'Iris, donc rien que pour ça, c'est quand même tentant. Et donc voilà, on va s'arrêter là-dessus. Merci à tous et ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501